Anna Dolue vous propose une sélection succincte des principaux événements survenus au cours de ces derniers jours. Donald Trump visé par des tirs lors d'un meeting en Pennsylvanie. L'ancien président américain Donald Trump a été évacué d'un meeting en Pennsylvanie après que des détonations ont retenti pendant son discours, samedi soir. Des images diffusées sur les réseaux sociaux, il apparaît l'oreille ensanglantée avant une intervention quasi immédiate de son service de protection. Trump officiellement investi comme candidat républicain pour la présidentielle de 2024. Le parti républicain a officiellement investi, lundi, Donald Trump comme son candidat pour la présidentielle de 2024, deux jours seulement après que l'ancien président a échappé à une tentative d'assassinat dans l'état de Pennsylvanie. UNRWA. L'armée israélienne bombarde cinq écoles de l'ONU au cours des dix derniers jours. Jusqu'à ce jour au total cinq écoles affiliées à l'ONU et à ses agences ont été bombardées par l'armée israélienne à Gaza, a déclaré ce mardi l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNRWA. France, Emmanuel Macron accepte la démission de Gabriel Attal Les membres de l'actuel gouvernement resteront en charge des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau premier ministre. Victoire de l'Espagne qui remporte le quatrième championnat d'Europe de son histoire. Le rideau est tombé ce dimanche 14 juillet sur l'Euro 2024 de football. La finale qui a vu s'affronter les sélections anglaises et espagnoles, à l'Olympiastadion de Berlin, s'est soldée par une victoire de l'Aurora sur le score de 2 buts à 1. Kenya, après une vague de contestations meurtrières, le président Ruto limoge la quasi-totalité du gouvernement. Le président kenyan William Ruto a annoncé, ce jeudi, le limogeage de presque tout le gouvernement, à l'exception du vice-président et du chef de la diplomatie, deux semaines après une vague de contestations meurtrières contre le gouvernement. Rwanda, Paul Kagame réélu avec 99,15% des voix. Le président rwandais Paul Kagame est presque assuré de remporter un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays, selon les résultats provisoires partiels annoncés lundi soir par la Commission électorale nationale, NEC, dans un communiqué.